bonjour à tous voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'octobre c'est une nouvelle formule il y a une vidéo pour chaque signe n'oubliez pas si vous voulez plus de détails sur votre thème donc une consultation avec vous et ou avec moi bien vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche si vous voulez avoir des petites ristournes 1 sur ces consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous venez faire partie de notre communauté il ya d'autres avantages ensuite qu'est ce qu'il ya d'autres et bien les live 1 le mardi soir de 20h30 à 22h en en toute complicité on fait vos thèmes on parle d'astro c'est un moment agréable donc autour de l'astrologie avec zoé et avec moi ensuite vous avez notre site qui parle d'astrologie 1 c'est l'astro point com et puis les réseaux sociaux à où vous avez des petits postes des shorts tous les jours à des petites nouvelles de du ciel lion et ascendant lion dans l'horoscope de ce mois d'octobre bien vos forces vont vous venir de plusieurs planètes et surtout donc du soleil qui est votre maître qui représente votre vitalité les objectifs qui peuvent vous permettre de vous mettre en avant de réussir et avec la balance on est dans quelque chose de très comment dire dans les échanges la communication c'est dans ces domaines que vous allez pouvoir briller et montrer à quel point un vous avez de l'entre gens à quel point vous savez prendre les autres par les sentiments quand vous voulez obtenir quelque chose de vous serez vraiment dans une communication extrêmement positive vous saurez comment parler aux autres et comment provoquer en eux des l'envie d'être d'accord avec vous en un finalement deuxième force est celle de mercure qui va se trouver également en balance donc c'est la force du mental de l'intellect et donc vous aurez si vous voulez bon ça va être un petit peu pareil qu'avec le soleil sauf qu'on est dans une force différente donc là c'est la façon dont vous allez vous exprimer qui va être importante qui va vous permettre de comment dire de distraire les autres de les amuser de leur faire des petites blagues voilà vous détendrez l'atmosphère avec ce mercure en balance et c'est une force parce que l'atmosphère elle n'est pas toujours surtout ce mois-ci n'est pas toujours extraordinaire donc utiliser l'humour c'est vraiment c'est une grande force de pouvoir être drôle de pouvoir faire rire les autres troisième force c'est celle de l'amour celle de vénus qui passe quasiment tout le mois en balance d'ailleurs elle va être conjointe au soleil votre maître je le répète donc vous serez alors dans le charme dans la volonté de plaire de séduire tout le monde autour de vous pas seulement sur le plan amoureux c'est votre entourage les personnes qui seront que vous allez croiser dans la journée les personnes avec qui vous travaillez les confrères les collègues vous allez vouloir séduire tout le monde et puis vous faut le dire aussi vous serez dans un contexte qui vous plaira énormément parce que il sera pacifié on va dire vous aurez tendance à aller toujours dans la conciliation dans le compromis alors que c'est pas trop votre nature au départ un vous êtes un signe de feu donc vous êtes extrêmement entier donc bravo pour votre esprit de conciliation quatrième force et bien mars vos motivations qu'est ce qui vous fait vous lever le matin qu'est ce qui vous pousse en avant et bien ce mars en gémeaux est extrêmement positif pour vous dans la mesure où la planète occupe votre secteur des projets mais c'est déjà le cas depuis depuis un certain temps depuis le 20 août là elle est dans le troisième des camps des gémeaux et ma foi si vous avez un projet ben c'est le moment pas forcément de le mettre en application mais en tout cas d'y réfléchir de travailler dessus de faire des projections puisque on est dans le dans l'anticipation votre force avec ce mars en gémeaux c'est de pouvoir tout anticiper ce qui va marcher comme ce qui pourrait ne pas marcher les obstacles que vous pourriez rencontrer donc ben il faut tout passer en revue mon conseil s'adresse à ceux du deuxième des camps avec le fait que saturne va reprendre une marche directe le 23 bon je pense que vous le sentirez bien avant parce que bah elle stationne elle bouge plus la planète donc vous êtes probablement face à une situation insatisfaisante vous êtes mécontent parce que vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose bon je vous dire un truc un frot forcément quand quelque chose s'en va autre chose arrive bon peut-être que ça prend du temps pour que cette autre chose arrive parce que faut faire le deuil de la chose précédente chose entre guillemets évidemment parce qu'il peut s'agir d'une relation peut s'agir d'un travail il peut s'agir envoyer d'un contrat par exemple d'un engagement que vous avez perdu bon de quelqu'un qui vous a quitté ou que vous avez quitté mais ça demande du temps avant que l'inconscient n'accepte donc laissez vous du temps ne soyez pas impatient le premier le 9 le 14 le 24 le 28 5 journée positive dans votre moi utiliser les énergies de ces jours là pour vous mettre encore plus en phase avec les autres en balance nous sommes chez les autres j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un like vous vous abonnez et puis on se retrouve évidemment pour les hebdo 1 vos horoscopes hebdomadaires nos partenaires rtl avec le 32 10 et luffy caro tv magazine à très bientôt et